Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de tricot C'est le 60ème épisode il me semble, ouais 60 déjà Aujourd'hui ça va être un podcast, une vidéo assez complète parce que j'ai plein de choses à vous raconter Tout d'abord j'ai 3 projets terminés à vous montrer Donc 2 en tricot et 1 au crochet Ouais au crochet, je vais vous raconter comment j'y suis venue Ensuite j'ai 2 nouveaux encours que j'ai commencé, ça fait 3 semaines que je suis venue vous voir Oui c'est ça, donc je les ai commencé assez rapidement J'ai mon gilet bohème qui a bien avancé Mais il a tellement bien avancé que je suis à une vingtaine de rangs de l'avoir terminé Donc je vous le montrerai fini à la prochaine vidéo, on se le réserve et je donnerai tous les détails une fois qu'il sera terminé C'est à dire très bientôt, du coup je reviendrai vous voir assez vite Ça c'est cool J'ai fait des achats Crochets notamment Et puis un petit chouille de laine Et puis des achats bougies aussi Voilà Et je suis allée également au tricoté organisé par notre Christelle Nationale J'ai nommé Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur Christelle si tu passes par ici je te fais des millions de bisous Et je te remercie encore toi et ta famille d'avoir organisé ce tricoté Qui était sans doute une bulle de bonheur Dans une bulle de douceur, de bonheur dans le quotidien Ça fait du bien des moments pareils J'ai fait des rencontres extraordinaires J'ai rencontré, je vous en parle un petit peu très vite maintenant J'ai rencontré du coup Laetitia de la chaîne En fait j'en ai rencontré d'autres C'est pour ça que je m'affouille Je commence par laquelle dans mon esprit je m'embrouille Je pensais aux bougies Donc j'ai rencontré Laetitia de la marque Qui propose des bougies les trois chats Qui est adorable, adorable Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos Je vous mettrai son pseudo et vous aurez juste à cliquer Et vous atterrirez sur leur chaîne J'ai rencontré Laetitia de la chaîne Comme trois pelotes Les filles je vous fais des gros bisous bien sûr J'ai rencontré évidemment notre Christelle Nationale Qui est aussi pétillante et adorable dans la vraie vie qu'à l'écran Tel que vous la voyez à l'écran C'est notre Christelle dans la vraie vie Donc vraiment un bonheur C'est une personne merveilleuse J'ai rencontré pour rester chez nos youtubeuses J'ai revu Valérie de la chaîne Papotage et Tricotage Bisous Valérie Je crois qu'en termes de youtubeuses j'ai cité tout le monde Et puis j'ai revu toutes les copines Que j'ai rencontré Alain en or J'ai rencontré d'autres nouvelles personnes Et puis j'ai rencontré également Une personne qui habite tout près de chez moi Du coup c'est génial Se tricoter m'a permis de rencontrer Magali Si tu passes par ici je te fais des gros bisous Elle n'habite pas très loin Et elle m'a pris au passage Pour faire du covoiturage ensemble On a fait le trajet ensemble Pour aller au tricoter C'était super On a beaucoup papoté et tout C'était fantastique Voilà bref une journée Génialissime Evidemment un podcast Podcast en mousse que je suis Je n'ai pris ni photos ni vidéos Mais vous pouvez compter sur Valérie, Laetitia et Christelle Je vous conseille d'aller sur leur chaîne Vous verrez des photos et des vidéos D'y tricoter C'était vraiment super Voilà un super après-midi En compagnie de toute la team Rêvait sa vie en couleur C'était chouette Et puis Christelle je viens de te dire Que tu as une famille formidable Voilà des soeurs au top Oui Alors je suis interrompue par mon coco Tu viens dire bonjour ? Tu viens dire bonjour mon coquette ? Viens Ah bah non Ah bah non il se roule Il veut des câlins Non mais c'est pas le moment Je tourne chouchou Je peux pas te faire des câlins maintenant Euh voilà Donc après cette longue introduction On va tout de suite passer au projet terminé Et le premier je l'avais commencé dans la dernière vidéo Il s'agissait du Vénésia Chol de Rory Lecatelli Le voilà terminé Donc Je vous le montre en détail Je me rapproche Attends Le voilà C'est un châle en forme de losange A un écheveau Je vous montre à l'endroit Vous voyez Voilà Très très beau Euh Qui se commence avec Par la pointe Ici Avec une petite dentelle Ensuite Vous divisez la dentelle En deux Et puis Vous partez sur un jeu de Maille torse Maille envers Voilà Vous continuez avec des augmentations Qui sont faites régulièrement Une fois que vous arrivez à la moitié de votre écheveau Hop Vous faites des diminutions Voilà Tout est très bien expliqué dans le patron Voilà Et Donc On continue le même motif C'est toujours le même La même dentelle Qui est très très bien expliqué Et Qui se suit très facilement Hop Alors Fini par la pointe Avec La petite dentelle Ici Voilà Ce Petit chial A un écheveau J'ai Adoré Le tricoter J'ai pas vu le temps passer Euh Je vais vous dire Qu'en une semaine Il a été fait Euh Il est grand Vous voyez Un écheveau Je peux facilement M'enrouler dedans Il y en aura d'autres Honnêtement Parce que J'aimerais bien m'en faire un pour moi Celui-ci Je vais l'offrir A ma marraine Pour son anniversaire Parce que je la vois Dans moins de deux semaines Pour une cousine aide Ce sera Plus d'une cinquantaine Là Ça provait d'être D'être épique Et Top De revoir tout le monde Toute la famille Donc Voilà Je vais lui offrir Ce petit châle Parce que J'avais envie De lui offrir Un tricot Quelque chose De fait main Et La laine C'est de là Je l'ai tricoté En 3,5 Je sais plus Si j'ai tricoté En 3,5 Ou en 3,75 Mais je l'ai noté Sur mon Compte Ravelry Sur ma fiche Ravelry Et pour la laine En tout cas J'ai utilisé Les aiguilles Recommandées Du patron Et pour la laine J'ai utilisé La laine Le coloris Lune du loup De Tricot Stitch Alors Je tiens à dire Tout de suite Que ce podcast N'est pas Sponsorisé Par Crystal 2 Tricot Stitch Et que Si Je cite Plusieurs fois Ces laines Ce n'est que Pur hasard Voilà Donc Il me reste Il doit me rester 2-3 grammes De mon écheveau Il est passé Et voilà Il a été Et j'ai fait Sur le Sur mon châle Une répétition Plus du motif Que ce qui était Recommandé J'ai paumé L'étiquette Donc je peux Attendez J'ai paumé L'étiquette Mais ça se trouve C'est celle qui est là Oh bah non Je n'ai pas paumé Elle était juste là Je vous jure Donc là voilà L'étiquette Donc c'était Le coloris Oups L'une du loup Et la base C'est de la Du Paulworth En fingering 400 mètres Pour 100 grammes Alors Elle a été Cette base Alors je vous montre Un peu Mon petit peloton Je suis trop près là Voilà Les deux ont un petit peloton Je ne sais pas Si vous allez le voir là Ce coloris L'une du loup Ici Par exemple Vous avez Un petit speckle De rose Du bleu aussi Là On ne le voit pas trop Ici un peu Voilà Du gris Plus ou moins clair Plus ou moins foncé Je vais vous remontrer Le chêle Je l'ai emmené Au tricoté Parce que j'avais un doute Sur la douceur Du Paulworth Je voulais quelque chose De très doux Pour ma marraine Je voulais lui offrir Quelque chose Un châle Très très doux Et finalement J'ai eu comme un doute A tricoter C'était hyper agréable Et une fois L'avait bloqué Ça l'est toujours Mais ça a rendu Un peu plus sec Que le mérino Voilà Donc là Je vous montre Mon coloris L'une du loup Qui est chez les copines Parce que je l'ai vu Chez mes deux comparses Christelle Chez Christelle D'Emma et moi Et puis Chez Christelle De Tricot et Stitch Qui est en train De tricoter Son futur design Avec ce coloris Et chez les filles Leur lune du loup Est clairement Sur une base de naturel Très gris Noir Foncé Mais il y a peu de bleu Et de En tout cas Pas chez Christelle Révé Ça vient en couleur Je crois que Chez Christelle D'Emma et moi Il y a des petites touches De bleu Mais vous voyez Chez moi Dans mon lune du loup À moi Il y a Des nuances de bleu Et des nuances De rose également Qui sont hyper jolies Je suis J'adore la couleur Et sur le châle Comme ça Sur cette texture Avec la dentelle C'est vraiment Hyper hyper beau Voilà J'avais juste un doute Sur la douceur De la laine Parce que Je voulais l'offrir Ça serait pour moi Il n'y a aucun problème Mais là Pour ma marraine Je voulais lui offrir Quelque chose D'extrêmement doux Parce que Je ne connais pas Sa sensibilité À la laine Je sais juste Qu'elle est très Attachée au fémant Qu'elle apprécie La valeur De ce qui est fémant Mais après Sa tolérance À la douleur De la laine Autour du cou Ça je ne sais pas On verra bien Je vais les lui offrir Les copines m'ont dit Au tricoté Que c'était quand même doux Donc il n'y avait pas de soucis Pour elle Donc Je vais l'offrir A ma marraine Et si jamais ça ne va pas Je vais offrir A un autre chien Voilà Pour ce projet Très chouette à faire Il y en aura certainement Un autre pour moi Parce que J'ai vraiment J'ai vraiment Beaucoup Beaucoup aimé Tricoter ce projet Qui est hyper rapide Et puis vous voyez Avec un seul écheveau Il peut faire deux fois Le tour de mon cou Et puis ça prend bien Donc C'est un très très chouette Chal de printemps Et c'est l'essai Du Venedia Shaw De Rory Lecatelli Alors c'est un modèle Qui est disponible En anglais Et qui est payant Oui dispo en anglais Mais très très facile À suivre Vous avez Le diagramme Pour la dentelle Et tout est hyper bien expliqué Donc vraiment Un très très chouette modèle Ensuite Je vais vous montrer Ah ah Une paire de chaussettes Mon deuxième projet Terminé Qui en réalité Est terminé déjà Depuis plus d'un an Mais c'est un modèle Il s'agit des Des Lily Bell Socks Voilà Un modèle De plume de douceur Caroline Je vous montre La chaussette de près Elle se commence De la cheville Vers la pointe Avec un talon renforcé Et vous avez Un jeu De De Dantelles Voilà Sur Le dessus du pied Voilà Je les avais tricotées En avril De l'année dernière Pour vous dire Et elles sont sorties Cette semaine Donc ça me donne L'occasion De vous les montrer C'était la paire Qui n'était pas Dans ma boîte de bain Que je n'ai pas pu Vous montrer Dans ma boîte de bain De 2022 Elles sont hyper Hyper jolies Elles ont été Très chouettes À tricoter Je les ai tricotées En 2,25 Donc comme vous voyez Vous commencez Avec des Par la cheville Avec des mailles torse 1,1 Donc vous faites Le motif Très beau Et pas compliqué À réaliser Sur le devant du pied Derrière C'est du jersey Un talon renforcé Comme je vous le disais Hop À gousser Et hop On déroule le pied Avec la dentelle Au dessus Puis Une pointe Tout ce qu'il y a De plus classique La deuxième est là Et Déjà l'année dernière Voyez Il a commencé Je me suis détendue De Du tricot Chaussettes Donc là J'avais testé Le Le modèle 56 mailles Je commençais déjà A voir Que C'était assez lâche 56 mailles En aiguille 2,25 Et Maintenant Pour mes chaussettes À moins Il faut que je les tricote En aiguille 2 S'il y a un motif S'il y a un motif Il faut que je les tricote En 2 mm Justement Là Donc c'est un modèle Qui est sorti cette semaine Et qui est disponible En français Sur Ravelry Je vous mets le lien En barre d'infos Elles sont super mini Comme vous le voyez Très fun à tricoter Très Et puis Vous retrouvez vraiment L'univers de Caroline Un univers très féminin Très délicat Plein de douceur Et là Pour Je sens Le mot Chaussettes Qui revient Là Mais il me faut juste La petite impulsion Pour Pour que je tricote Une super haute chaussette Parce que là Les autres projets Prennent le pas dessus Du coup Caroline M'a contacté Pour me proposer De tester Un L'un de ses patrons De chaussettes Quand j'ai vu le mot J'ai dit oui Voilà J'ai dit oui J'ai trouvé Trop beau Et donc J'ai choisi Pour ce test Je ne sais pas Si je vous le montrerai Parce que Je ne sais pas S'il est secret ou pas Mais j'ai choisi De la laine De chez Madeleine et Philibert Donc c'est une base En Mérinonilon 50 grammes Pour 210 mètres Voilà Hop Tout en nuances Sur une base C'est sur une base Je dirais Un peu beige C'est le coloris Kyoto De chez Madeleine et Philibert Vous avez des touches de rose Des petites touches de jaune De ci de là Des speckles Très délicat Rose Il est magnifique Attendez Je vais vous défaire les choses On verra mieux la couleur Attendez Voilà Hop Est-ce qu'on verra mieux Le coloris comme ça Oui Regardez Voyez Là il y a des speckles Des touches De rose Tout en délicatesse Du jaune Voilà Il est très très beau Et il sera parfait Pour le modèle De Caroline Qui correspond Cette laine Elle correspond tout à fait A son mini vert Je trouve Et puis bon On va pas se mentir Je reste encore Dans mon Dans ma zone de confort Voilà Donc je referai les choses Tout à l'heure Mais Voilà Pour le coloris Que j'ai choisi Pour les futures chaussettes De Pleine de douceur Et concernant le patron Je vous mets le lien vers le patron En barre d'infos Elle me rappelle un chouette souvenir Ces chaussettes Parce que je les avais terminées Pendant mes vacances A Lanzarote Aux Canaries L'année dernière Et Voilà Ça me rappelle M'évoque des super souvenirs Et j'ai beaucoup aimé Les tricoter Et je vous ai pas parlé De la laine Le coloris Vous devinerez jamais C'est le coloris Rose anglaise De De qui ? De Tricot et Stitch Voilà J'ai plus du tout l'étiquette Plus du tout Le Il me reste plus de laine du tout Parce que j'ai fait une deuxième paire Que je vous avais présenté Que je vous avais présenté L'année dernière Et qui était dans ma boîte de bas 2022 Donc du coup là Moi avec un écheveau complet Je fais deux paires de chaussettes Avec Pointe contrastant et tout Je fais du 35 Donc c'est vrai que Là dessus j'ai de la chance Avec mes petits pieds Je peux me faire deux paires Avec un seul écheveau Donc tous les chevaux Il est passé Et c'est vraiment Un très 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 beau Coloris Il porte bien son nom Rose anglaise Ouais Très très beau Voilà J'ai l'impression d'être à passer un peu vite Sur mes tricots terminés Mais bon J'ai plein de choses à vous raconter Alors du coup On va enchaîner tout de suite Avec le crochet Parce que j'ai également terminé Un projet Un crochet Ce qui n'était pas du tout prévu Mais Pour la petite histoire Ma fille Qui comme toutes les ados A vu passer sur tiktok Elle est très activité manuelle Ma fille Et du coup Elle a vu passer sur tiktok Une personne Qui faisait des amigourmis Au crochet Avec de la laine chemie Donc évidemment Elle a voulu S'y mettre aussi Donc Pour tout vous dire Je suis allée Donc à la mercerie A la base Pas du tout Pour acheter Du fil chenille Mais je suis allée Pour acheter du tissu Toujours à cause De mon ado Qui Là Est en 3ème Et Pour la fin de l'année Le collège A organisé Un bal de promo Pour toutes les 3ème Donc Elle m'a demandé Je regardais Les modèles de robe Bon Regardais les modèles de robe Et elle a vu Que j'avais acheté Le patron Magnolia De la robe Magnolia De Direndo Qui est mon grand absolu En termes de couture En termes de couture D'apprentissage couture Elle m'a dit Maman J'aimerais bien Un robe Magnolia Si tu me la fais En version longue Alors Un manche courte Avec les manches volantes Et puis la robe longue La jupe longue Fendue Ah je serais trop belle A mon bal de promo Bon ben voilà Ce que dit Fille veut Mère Maman exécute N'est ce pas Donc je suis allée A la mercerie Pour acheter du tissu Et je suis ressortie Sans tissu Mais Avec Ça Donc Un petit livre De chez DMC Le petit livre Happy Chenille Book numéro 3 Amigurumi Hop Et donc là Vous avez 5 patrons D'Amigurumi Simple à faire Et J'ai réalisé Alors c'est moi qui l'ai fait Parce qu'on a fait des essais Avec ma fille Elle a essayé Et Elle a eu beaucoup de mal Elle n'arrive pas à crocheter La fille Chenille Voilà donc Mon petit Mon petit caneton Alors il est censé ressembler à ça Mais moi je crois que je l'ai trop rembourré Il a trop mangé mon petit caneton Vous voyez Moi le mien Il est gourmand Voilà Mon petit caneton Alors c'est très irrégulier Parce que c'est mon tout premier Amigurumi C'est la première fois que je suis Un patron papier Au crochet Honnêtement J'ai compris Donc là là dessus Question Côté compréhension du patron Il n'y a pas de problème Le problème vient vraiment Au niveau du crochetage De De cette laine De ce fil En fait Ce n'est pas de la laine C'est de l'acrylique Donc c'est de ce fil Voilà Et puis mon petit Mon petit piu piu là C'est un titi On l'a appelé titi Ma fille le trouve trop mignon Mon mari le trouve extra moche Moi j'avoue que je suis Bon je me dis Écoutez Pour un premier C'est pas si mal Je l'ai rembourré Alors Pas avec du rembourrage Classique Mais Avec De la laine Acrylique Qui traînait Dans mon stache J'avais une pelote De De fil blanc En acrylique Là du coup J'ai J'ai rembourré Mon petit canard Avec Les petites ailes Et tout J'ai suivi Patron Voilà Bon peut être Quand t'as ça un peu Il aura un petit corps Plus grand Mais Voilà Il a une grosse tête Aussi Il est intelligent Ou alors Il a pris de melon A voir Voilà Donc Dans la famille Soit il fait flipper Soit il est mignon Moi je vous avoue Je sais pas trop Mais Du coup Je vous montre Mes achats On va faire Donc ce qui s'est passé C'est que J'ai tricoté Ce petit amigurumi Pour apprendre A crocheter Les amigurumi Justement Il y a une mouche Qui se balade Là ça m'énerve Pour apprendre Le fil il vient pas Contrairement Avec du coton J'ai essayé Avec du coton Il n'y avait pas de soucis Je tirais Et puis mon cercle magique Se refermait bien Mais là Avec ça C'est une Tannée Après Une fois Qu'on a commencé A crocheter En haut On fait des augmentations On fait quelques rangs Le crochet S'enfile Naturellement Dans les trous Donc C'est plus facile De De poursuivre Le Amigurumi Mais sinon Au départ C'est une tannée A crocheter A commencer Voyez Mon Mes mailles de crochet Sont irrégulière C'est assez loose Parce que j'avais besoin De voir où je piquais Mais bon Il y a eu quand même Moi je le trouve Ça va Je suis contente Des résultats Et puis Les explications De ce petit livret Sont très très Simple à suivre Moi j'ai jamais fait D'Amigurumi Et ça s'est très bien passé J'ai bien compris Les explications J'ai acheté Les coloris nécessaires Pour faire Toutes les petites bestiales Donc Pendant les vacances Scolaires Là Les grandes vacances Nous avons prévu Alors Moi Je vais faire Le petit chat Qui est là Et ma fille Fera le petit lapin Qui est là Ah non Non Elle va faire Le petit cochon Et moi Je vais faire Le petit chat Ou le petit lapin Vous voyez Il se construit De la même manière Donc on pourra Le faire ensemble Et je lui montrerai Comment Comment Le crocheter Voilà On le fera Toutes les deux Cet été Je vous montrerai Ça Le résultat De nos Amigurumis De notre session De crochetage Je vous montrerai Si elle a pas Tout balancé Par la fenêtre Parce que C'est pas mal énervé Avec ça Voilà Et du coup Bon j'anticipe Bon j'anticipe un peu Le hall Le achat Je vais vous montrer Tout sera au fil De la vidéo Il ne fait pas De section Donc j'ai acheté Tout ce qu'il fallait Pour Toutes les petites pelotes Pour faire Ces amigurumis Donc toujours Chez DMC Voilà J'ai pris Les couleurs Pour faire Mes petits animaux Voilà J'en ai déjà Utilisé un petit peu Alors c'est des toutes petites pelotes Comme C'est du 100% polyester Ça se crochette En aiguille 3 En aiguille 3 En crochet 3 mm Pardon Ça passe à la machine à laver A 40 degrés Voilà Ah on peut le tricoter aussi Très bien C'est du fil chenille Et chaque pelote À 15 mètres Donc pour mon petit canard Pour mon caneton Pour faire son corps Il m'a fallu Une pelote complète De De ce jaune Et ensuite Un petit peu De cette pelote là Pour faire ses ailes Pour crocheter ses ailes Donc là j'ai Le jaune Alors c'est hyper Hyper doux Je comprends que Les jeunes Aient envie de crocheter De crocheter Des amigurumis Avec ce genre De fils Parce que C'est vrai que C'est hyper hyper doux Pour des petits doudous C'est vrai que Après c'est vraiment Très agréable De les pas pouillés Là j'ai pris Le petit rose Tout Tout tendre Les petits roses Plus flashouille Bon c'est des numéros De coloris Ils n'ont pas de nom Voilà Mais je vous les montre Les petits gris Pour faire Le petit chat Je pris des pelotes Celui-ci Le noir Pour faire le petit chat Il n'y avait plus de marron Alors apparemment C'est un fil Qui a beaucoup de succès Voilà Il n'y avait plus de marron Donc Bon petit chien sera Notre petit chien Soit Noir et blanc Voilà Le blanc Et Ce coloris Un peu corail Voilà Et je vous ai Trou montré Sans rien laisser tomber Ah bah non Non Voyez Je vous ai Sans rien laisser tomber Mais si quand même On se refait pas Voilà 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 pour le crochet Donc comme je vous disais Il y a Ça c'est le numéro 3 Apparemment Il y a 3 livres 3 petits livrets Comme ça Avec Des petits animaux Donc là C'est vraiment Les animaux Je dirais domestiques Vous avez le chat Le lapin Le chien Un petit cochon Un canard Ensuite Vous en avez d'autres Avec Avec A réaliser Il y a deux autres livres Où vous avez Une petite licorne Un petit dinosaure Voilà Et C'est J'ai dû payer ça 3 euros Un truc comme ça Vraiment pas cher du tout Dans la mercerie Où je suis allée Donc comme je vous disais Je suis partie Pour acheter du tissu Je suis revenue Avec De quoi crocheter Voilà Je suis partie A la mercerie Pour acheter Du tissu Et je suis rentrée Avec De quoi crocheter Je n'ai pas trouvé Le tissu La couleur de tissu Que ma fille voulait Pour sa robe Donc Mais j'ai trouvé De quoi faire Les amigurumis Avec des filles de chenilles Comme elle m'en avait parlé Donc Ça a été une surprise Pour elle Quand je suis rentrée Avec ça Donc aussitôt Elle a trouvé ça super Elle a voulu essayer Mais deux heures après Elle a déchanté Avec son cercle magique Elle était prête A tout balancer Par la fenêtre Là Et Ah oui Je ne vous ai pas dit Je n'ai pas fait le cercle magique Pour mon petit canard Du coup Avec ce Ce fil Ce que j'ai fait Pour commencer C'est que J'ai monté Deux mailles chaînettes Et ensuite Il fallait piquer Six mailles Pour commencer Pour faire Dans le cercle magique Et moi J'ai piqué Six mailles Dans la première maille De ma De ma chaînette Et ça m'a donné Un petit cercle Comme ça Je n'ai pas eu besoin De faire ce fichu Cercle magique Enfin J'ai essayé aussi Mais ça ne serrait pas Donc Voilà Donc On fera comme ça Pour les prochains Et Et Voilà Quitte à On devrait passer Un bon moment On se garde ça Pour les vacances scolaires Comme je vous le disais On va tout de suite Passer Aux encours Et On va Commencer par Eh bien Celui que j'ai emmené Au tricoté Du coup J'avais prévu De vous parler Du tricoté En fin de vidéo Mais je l'ai fait Pendant Au tout début C'est pas très grave Voilà Donc Hier J'ai emmené Mon nouvel ouvrage Au tricoté C'est un Projet Que vous n'avez pas vu Alors Je vais lever le suspense Tout de suite Il s'agit Du Zweig De Kathleen Hunter Voilà Hop Je vous montre Le voilà Que je le tricote En bleu Et Je vais vous montrer La dentelle Je ne sais pas si vous voyez bien Hop Ça file Sur une base bleue Très très claire Avec plein de speckles colorés Des speckles pastels Très très beau Et je trouvais que ces deux couleurs Allaient bien ensemble Voilà J'avais déjà un premier combo Que j'avais prévu Pour mon Zweig Notamment le coloris Tokyo De Madeleine et Philibert Que je vous ai montré tout à l'heure Avec un coloris Bordeaux De chez Madeleine et Philibert Également Mais j'ai eu peur De ne pas avoir assez De mes 50 grammes Pour la dentelle Et le jacquard Et d'un autre côté J'ai eu peur Qu'il fasse trop Noël Même si c'était du bas Un bordeaux assez foncé J'ai eu peur Qu'il fasse trop Noël Quand même Donc J'ai préféré le faire en bleu Et Ce projet Je l'ai commencé Quand J'ai Il y a de ça Deux semaines Ouais non 10 jours à peu près Je vous avais dit Je vais prendre Je me suis dit Allez je suis tranquille Et tout Je prends mon bagout Mon sac à projet Qui est toujours Prêt avec le patron Les aiguilles Les laines Il n'y a plus le cas Mais j'étais encore bloquée Par les 3 premières lignes Du patron En fait Je sais Que j'y arriverai Sans soucis C'est juste que Le démarrage Demande de la concentration Et une attention Que je n'ai pas en ce moment Et là J'ai regardé J'avais regardé Le patron Et je me suis dit Non je ne le sentais pas Donc quand on ne le sent pas Et du coup J'étais plus Sur le moment Non J'ai eu envie Du coup J'ai posé Mon sac à projet Bagou Et j'ai commencé Mon ce veille Qui n'était pas du tout prévu Mais qui attend quand même Que je tricote Depuis au moins 3-4 ans Ça fait Ouais Un bout de temps Que j'ai acheté Le patron Donc Pour le bleu C'est de la Arrueta De chez Phil Colana Et pour le coloris En dentelle Qui est ici Pour la dentelle C'est Ah c'est celui-ci Que j'ai pour mes Oui j'ai plus l'étiquette C'est le coloris Tick up De Trico et Stitch Également Voilà vous voyez Là vous le voyez bien Il y a plein de C'est Une base naturelle Légèrement bleutée Avec plein de Speckles De toutes les couleurs Mais des speckles Pastels C'est un très très Joli coloris J'ai pesé Mon reste de laine Il me reste Exactement 53 grammes Donc Parfait Pour une chaussette N'est-ce pas Pour une paire De chaussettes Et la Fiscolana Laroueta C'est Voilà Une Oh vous voyez Déjà la couleur Un bleu Marine Assez foncé C'est le coloris Numéro 145 Et c'est du La Fiscolana De Chez Laroueta Voilà Donc ça C'est du Meryl au nylon Très très Une laine Très très douce Que j'aime énormément A la fois Pour les chaussettes Et puis là La tricoter Pour un pull Vraiment J'aime beaucoup 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 Celle-ci Je l'avais acheté Pour faire Pour tricoter Un pull En fingering Pour mon mari Donc j'en ai J'en ai 7 pelotes J'ai pas eu le courage J'ai un pull En fingering Non Du coup J'ai commencé Comme je lui ai fait Son Zipper Sweater De petite nid J'ai décidé De garder Cette laine Là Pour moi Et je me suis monté Mon zweck Par rapport A l'échantillon J'avais Le bon échantillon Le modèle Est recommandé En 3,75 Moi je me retrouvais Du coup En tricotant En 3,75 Entre deux tailles Entre La taille 2 Et la taille 3 La taille 2 La taille 2 aurait été bonne Mais il manquait un peu d'aisance Quand même Par rapport à l'aisance recommandée Il me manquait un peu d'aisance Et si je prenais la taille 3 J'en ai J'avais trop d'aisance Donc J'ai réduit ma taille d'aiguille Je suis partie Sur Des aiguilles 3,5 Et J'ai tricoté La taille 3 Mais par contre Pour les indications En longueur Et pour les mains J'ajusterai Par rapport à la taille 2 Voilà Je fais des ajustements Pour que ça aille Nickel Pour que ça soit Bon Surtout en longueur Voilà Donc là J'ai terminé Le côté Hyper fun Donc Le jacquard Qu'est-ce que c'était chouette À tricoter Et toute cette dentelle Absolument magnifique J'ai pris un plaisir Immense À tricoter Cette dentelle Vraiment J'ai adoré Et là Hier au tricoté J'ai fait 5 rangs Les 5 petits ronds Avant de séparer Le Le corps Des manches Des manches du corps Et j'ai perdu Un marqueur Bon Un protège-maille Je ne sais plus Où est Ah ben il a J'avais perdu Harry Voilà Donc là Je vais faire Mon zwègue Avec le point texturé Point texturé Je ne sais pas Ce que c'est Parce que C'est un pas trop payant Il est très très simple À faire Aucun souci Pas besoin D'élui auxiliaire Pour le faire Non Très très bien Donc Voilà Maintenant Que je n'ai plus Le côté fan De la dentelle J'aurais bien Continué encore Sur de la dentelle Parce qu'elle est vraiment Très 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 jolie J'ai vraiment pris Beaucoup de plaisir À l'autre côté Donc là Je vais commencer Le corps Ça va dérouler Tranquillement Je vais faire Le corps Comme je vous disais Je suis encore Sur mon premier pelote Il m'en reste Six autres Donc je vais finir Le corps De la laine J'en aurai suffisamment Et je sais Et ensuite Je ferai les manches Tranquillement Ça va être un projet Au long cours Je ne suis pas pressée Maintenant Donc il prendra Le temps Qu'il prendra Mais c'est vrai Que j'ai été Assez vite Pour faire le yoke Parce que vraiment Cette dentelle Elle est Archi Addictive Et là Vous le voyez Là Comme Ce combo Là Moi je sais Ce que je vais en faire Je suis certaine Qu'il m'en restera Encore du bleu Du bleu nuit Là Pour Pour faire Une paire de chaussettes En jacquard Et je ferai Dans ce combo Je mets Le reste de mon cake Du coloritique De tricot stitch C'est du Merino au nylon également Je ferai Les chaussettes Du Mystérical D'Emmanuel Moi De son Mystérical De Noël Franchement Ça va être Trop beau C'est C'est parfait C'est vraiment Le combo Parfait Donc Je mets De côté Et quand J'aurai fini Plus Je pourrai Commencer Mes chaussettes Voilà Pour un projet Futur Je vous recommande Le patron Il est chouette Il est très Très bien écrit Il est payant Mais il est disponible En anglais Mais pareil Que ce soit Pour la dentelle Ou alors Pour le Pour le jacquard C'est très Bien expliqué Vous avez Les grilles C'est vraiment Très clair Je n'ai aucune Difficulté A suivre C'est vrai Que c'est en anglais Mais c'est une construction En yoke Donc si vous avez Déjà fait des pulls En construction Yoke Pour les explications Écrites Il y a juste Un petit Google Traduction À faire Pour tout ce qui est Blabla Mais il y en a Très peu Et après C'est vraiment Une construction Tout ce qui est Plus classique Je crois que je vous ai Tout dit pour ce patron Ce que j'ai oublié De vous dire Quand même Tout à l'heure À propos du Vénéziachold C'est que Grâce à mon Vénéziachold J'ai coché La case numéro 20 De ma grille De loto Organisée par Thibaut De Tricostérone Voilà D'ailleurs J'en profite Pour féliciter La baignante Du mois de mai Voilà Voilà J'avais oublié De le dire Mais quand même Au mois de mai J'ai coché Deux cases De mon calendrier La numéro 4 Avec mon De mon calendrier N'importe quoi De ma grille De loto Donc la case numéro 4 Avec mon gilet juni Et la case numéro 20 Donc Je pensais Ma dernière case joker Mais non Parce que Thibaut Nous a rajouté Trois cases joker Donc Ça c'est hyper cool Mon zweig Sera le numéro 21 Du coup Dans ma grille de loto C'est chouette J'ai coché Deux cases De ma grille Et je pense Que je ressignerai La semaine prochaine C'est vrai C'est une super idée Ce loto Ça permet de cadrer Ses projets Ça nous laisse Une grande Amplitude de liberté Avec les cases joker Pour choisir Au fil de l'année Des projets Des projets inattendus Des projets Qui nous font envie Sur le moment Et puis ça offre Et puis ça offre Un certain cadre Avec tous les projets Qu'on s'impose Plus ou moins En début de l'année Dans les cas D'attribuer A des projets Spécifiques Voilà On va passer tout de suite A mon deuxième projet En cours Qui est Donc Le Ma quatrième version De Du gilet La Kekloum De Rory Locatelli Je ne sais pas Si je vous l'ai dit Mais le ZVEX C'est un modèle De Kletten Bien sûr Voilà Alors C'est un C'est une laine Que j'ai acheté A laine en or Donc vous voyez Il n'y a pas très longtemps Et du coup Elle est déjà Sur mes aiguilles Et j'ai monté Un Like a Cloud Ce modèle Je le tricote Avec mon amie Sandrine Si tu passes par ici Sandrine Je t'embrasse bien fort Je te fais des gros bisous Voilà C'est un Like a Cloud Façon Elton J'ai fait des rayures Façon Elton Mais sur le patron Du Like a Cloud Parce que c'est un Un patron Qui me convient Qui me convient Très bien En termes de coupe Voilà Donc je suis restée Là-dessus Je n'ai pas acheté Le patron Elton Pas besoin D'acheter le patron Pour faire Des rayures Donc c'est un modèle Très simple Vous commencez par Faire un rectangle Pour le dos Ensuite On On relève des mailles Sur Une moitié Pour créer Sur l'épaule droite Ici Hop Et ensuite On va dérouler Je vais dérouler Les rayures Le même nombre De rayures Que pour le dos Et ensuite Pour la partie Gauche Je ferai pareil Et je déroulerai Également Jusqu'ensuite Une fois que j'aurai Déroulé Je joindrai Mes trois parties Pour tricoter Pour tricoter En aller-retour Toujours Encore Et là Hop Je savais également L'une des autres Par exemple Pourquoi Je ne fais pas Le Elton C'est parce que Je ne voulais pas Le boutonnière Donc là A la place Ici Je me rapproche De vous J'ai intégré Un like cord Voilà Et comme je vous le disais Voilà Je suis partie Pour faire Le Like cloud De ma quatrième version Donc clairement Là c'est du jersey Ça va beaucoup plus vite Que le point texturé On est d'accord Et là Mes amis Autant Avec le zweig Je sortais De ma zone de confort Avec du bleu Autant là On est totalement Dans ma zone de confort Avec du saumon Un rose saumoné Et puis Du jaune peps Pour le mohair Évidemment Je vous montre Mes échevaux Avant de vous montrer Les étiquettes Là c'est le coloré Just Peaches De Trico Stitch Et là Je ne sais plus Mais je vous le dis Pour le mohair Je ne sais plus Le nom du coloré Mais je ne vous le dis C'est plus C'est plus Les étiquettes Voilà Donc Trico Stitch Et Just Peaches Pour le mérino Nylon Et Rose des sables Voilà Pour le mohair Et soie Donc je ne sais pas J'ai peut-être Un léger doute J'ai regardé Par rapport Au pull Et au Gilet Elton Les quantités De laine Notamment Surtout De mohair Et soie Recommandé Par Orie De Cattelli Elle recommandait Un Un des chevaux De mohair Et soie Si je vois Que je n'en ai pas Suffisamment Pour faire Pour faire mes manches Et bien Ce n'est pas grave Je les ferai En mérino Parce que du coup Je n'ai qu'un écho Mais j'ai quand même Un petit doute J'ai peur de manquer De mohair Et soie Pour Pour les manches Au pire Si je vois Que vraiment Il m'en reste peu Je ferai mes manches Juste Avec le petit saumon Ça fera joli aussi Ce ne sera pas choquant Voilà Pour ce projet Qui n'en est Qu'au démarrage Quand même Mais qui va prendre Son temps également Puisque je tricote En duo Avec Avec Sandrine Et je crois Qu'on en doit En être à peu près En même pointe Au que les deux Ensuite Je vais vous parler De mes achats J'ai Acheté Donc Des tissus Puisque la mercerie Si vous suivez Depuis le début De la vidéo Quand je suis allée A la mercerie Je n'ai pas trouvé De tissu Mais j'ai trouvé De quoi le crocheter Donc bien Comme je n'avais pas Mon tissu J'ai commandé Sur internet Et j'ai commandé Du tissu Là voilà Je vous le mange Il est juste là Hop Ce coloris Il rentrait Très rouge Là Mais il est Beaucoup plus Bordeaux En réalité Il est plus de la couleur De mon mignon En réalité Et Il fallait bien En retirer Les J'étais plus très loin Pour avoir Les frais de port Gratuit J'ai commandé Une pelote De Du coloris Licorice C'est le noir De West Yorkshire Spinner Pour tricoter Les chaussettes C'est du 75% Laine 25% Ni loin J'aime Beaucoup Beaucoup La laine West Yorkshire Spinner Pour les chaussettes J'ai en ce moment En cours Une paire de chaussettes En jacquard Pour homme Je voulais faire La cheville En jacquard Et le reste du pied En En uni En noir J'avais commencé A les faire Pour mon mari Donc j'étais partie Sur de la Arrueta J'en avais assez peu En fait A la base Je voulais faire Juste les contrastants Donc les côtes Le talon Et la cheville En noir Et puis tout le pied Du corps Tout le pied Le corps du pied De la chaussette En jacquard Mon mari me dit Oh non non Je ne veux pas du tout Jacquard Donc c'est tout Je dis Bah dans ces cas là Je garde juste la cheville Et je te fais le pied En jersey classique Si tu veux Et puis en uni Ouais d'accord Donc je commence A le faire le talon Et tout Et puis Et elle me dit Oh bah non Je n'aime pas Je ne les porterai pas Ok Je me dis Ce n'est pas grave Je les donnerai à mon père Et là Je réalise Que mon père Chez mes parents Qui fait les les cibles C'est maman Et maman Les chaussettes Je les passe A la machine à laver Donc du coup Ce que je vais faire C'est défaire Toute la partie Que j'avais faite En je ne sais plus Si c'était La rouetta Ou autre chose Que j'avais utilisé Je sais que c'était Du mérinonion Donc du coup Je vais tout défaire Parce que Je ne voudrais pas Qu'il y ait de soucis Avec ces chaussettes Ou qu'elles feutrent Ou qu'elles rétrissent Ou quoi que ce soit Si maman Les passe à la machine A laver Et ça c'est certain Donc Je vais défaire Et remplacer par celle-ci La Wester Shaspiner Parce que Je sais que celle-ci Il n'y a pas de soucis En machine Moi j'ai déjà mis Mes chaussettes En machine à laver Et Celle que j'ai tricotée Avec cette base Signature Et il n'y a aucun problème Elle passe lesquelles D'ailleurs Mon père a une paire Que je lui ai tricotée Avec cette base Et moi la machine Voilà Sans soucis Donc Je vais pouvoir lui continuer Ses chaussettes Avec cette pelote En espérant Que du coup Il appréciera Le jacquard Qui ne se rend pas Comme mon homme Voilà Pour les problèmes Prochain projet Et les achats Et là Il me reste A vous montrer Mes achats bougies Parce que Au tricoté Samedi Laetitia De La marque Les trois chats Était présente Et donc La veille Elle avait eu En salon Elle avait tout Son stock de bougies Avec elle Du coup On a pu sentir Toutes ces bougies Et j'ai craqué Pour certaines Donc j'ai allé Moi je voudrais Central Park Central Park Parce que Central Park Vous vous souvenez Si vous me suivez Sur Instagram Vous avez vu Entre Noël et Nouvel An Nous sommes allés A New York Et donc Nous sommes allés A Central Park Central Park et tout Chouette Ça me rappellera Les vacances Et Elle sent Alors C'est une boisée Central Park C'est une bougie boisée Voilà Et elle sent A la fois Elle est boisée Elle est un petit peu verte Elle sent la nature En fait Elle sent le plein air Mais avec une touche boisée Vous voyez Elle est très 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 jolie J'aime beaucoup Donc D'abord Je voulais la prendre A cause du nom Et puis La compo Et l'odeur Est divine Et correspond Correspond A ce qu'on peut Imaginer D'un parc Entouré De verdure Et de Et d'arbres Ouais Très très belle Très très jolie bougie Ensuite J'ai voulu J'ai choisi également Ceriseur à fleurs Alors Cette-ci Elle est très très féminine Autant Vous voyez Si on peut Genrer les bougies Central Park Elle est très Mixte Moi je la trouve Superbe Et Elle plaira Très très bien A un homme Là on est dans la féminité Une odeur de fleur Douce De C'est très doux Un peu cotonneux Un cerisier très Oui on imagine très bien Les cerisiers en fleurs Qui forment une espèce de coton Là visuellement Oui c'est ça Et on sent vraiment la fleur La fleur de cerisier C'est très très joli Très très beau Très joli cinteur Très printanière Pour Pour Maintenant Très chouette Ensuite J'ai pris Alors je vais demander Parce que moi Je ne vous l'ai jamais dit Mais Je lis Sur liseuse Je lis beaucoup Mais je lis sur liseuse Et Laetitia Les trois chars Elle est sortie une box Sur la thématique de Genère Une box Et alors moi J'ai déjà toute une collection Là Vous sachiez Que J'adore les bougies parfumées J'ai trois passions dans la vie Bon Car Ma famille La première L'essentiel Évidemment Et ensuite J'ai trois passions La plus ancienne La lecture J'ai toujours lu depuis Mon adolescence Plus ou moins Mais La lecture a toujours été Présente Chez moi Donc Je lis pas mal Vraiment Ensuite Il y a Tout ce qui est Bougies Sans carte par chimie Autant vous dire Que Celles qui savent Ça Mon Mon Stone de laine Équivaut à peu près A mon stock de bougies C'est vous dire Voilà J'ai beaucoup Beaucoup de bougies Et notamment Toute une collection De bougies J'en ai certaines Autour de la littérature Et donc Celle-ci m'intéressait Beaucoup Mais je voulais pas Apprendre la box Parce que Comme je vous dis Moi je lis Sur les euses Parce que je lis Essentiellement la nuit Quand j'ai des insomnies Quand j'ai des insomnies J'en ai très souvent Pour tout vous avouer Cette nuit J'ai terminé Trois vies Par semaine De Michel Bussi Oh c'était génial 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 Je me suis régalée Dans ce bouquin Michel Bussi M'a baladé Mais du début A la fin Enfin Non Sur la fin Déjà J'avais Une petite idée De là Où il nous emmenait Mais par contre J'ai adoré Et ça a été Vraiment un page turner Ce bouquin Je vous le recommande Donc Je crois que c'est Le dernier Michel Bussi Trois vies par semaine Et il me semble Qu'il a de bons avis Également C'est un bon Un bon thriller Il y a de l'action Je sais On tourne les pages On tourne les pages Sans s'arrêter Vraiment Très très chouette Je disais quoi moi Ah oui Que du coup Je lis sur les oeuvres Donc forcément Moi les versions papier Ne m'intéressaient pas Donc je voulais pas acheter La box Mais par contre La bougie M'intéressait énormément Donc Quand j'ai vu que Laetitia Venait au tricoté Et tout J'ai dit Il te resterait pas Par hasard Quelques bougies De ta box Et oui Oui Et je peux vous en parler Parce que la box A été dévoilée Donc la bougie Qu'il y avait Dans la box C'est Lady Jane Lady Jane C'est une florale Fruitée gourmande C'est tout à fait ça Et honnêtement Quand j'ai senti Il s'est passé un truc Les scintaires parfumées C'est vraiment lié Aux émotions A ce qu'elles nous évoquent Et là On était au tricoté Et tout Et puis Là Laetitia me tend A la bougie Et tout Je l'ouvre Je sens Je l'ai senti Et il s'est passé Un truc de fou C'est que j'ai commencé A frissoler A des bras J'avais la chair de poule Et au niveau des joues Et tout Je frissonnais C'était Une madeleine de Proust Cette odeur Elle me rappelle Quelque chose De familier Mais de De bon De Très réconfortant Et ça me rappelle Un événement Mais j'arrive pas A mettre la main dessus Précisément Mais elle me provoque Une sensation De bien-être Et de Et de Oui mon annonce Et de De réconfort Et ça m'énerve De ne pas réussir A mettre la main Sur Sur cet événement En particulier Et Elle est très puissante Par rapport Aux deux autres Que je vous ai présenté Elle est beaucoup plus forte En senteur C'est Elle est En centre côté Un peu gourmand Effectivement Je dirais presque Elle m'évoque Une tarte aux fruits rouges Mais il y a Le côté fleuri Qui lui donne Une puissance Une puissance certaine C'est comme S'il y avait Du Du Gardinia Dedans Laetitia Tu me diras Tu me diras Si tu passes Ça récit Mais Côté fleuri Ça m'évoque Le Gardinia Tu sais La puissance De cette fleur Intense Et capiteuse Et à côté de ça Il y a vraiment Le côté Gourmand Peut-être Du fruit rouge Je sens Du fruit rouge Et Et à tout Je gourmande Comme si Une tarte aux fruits rouges Près d'un bouquet De fleur de Gardinia Magnifique Mais elle m'a évoquée Elle me provoque Une émotion Mais vous pouvez pas savoir Elle m'évoque Un événement Un souvenir Donc j'arrive pas A la mettre la main dessus Et Quand je l'ai senti Je suis restée Quelques secondes Petrifiée A regarder Laetitia Elle a vu ma tête Elle a commencé A sourire Parce qu'il s'est passé Quelque chose Vraiment Elle est Fabuleuse Cette bougie Si vous aimez Les odeurs Assez présentes Celle-ci Je pense qu'elle le sera Il faudrait Je vais les allumer Très rapidement Pour les tester Celle-ci Clairement Elle est plus Déjà En froid Elle est plus Capito Ma caméra C'est encore Arrêtée Mais J'ai été Super grave Ça me laisse l'occasion De vous redire Que Lady Jane C'est vraiment Une super Super bougie Et Je ne sais pas Si Lady Va les remettre Au catalogue Après Ou A voir Mais vraiment Celle-ci Elle est Hyper 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 Félicie Et J'en ai pris Une quatrième Orchidée Blanche Elle est très Très jolie Aussi Elle est florale Poudrée Vanillée C'est ça Vous voyez Si vous voyez Celle-ci Elle m'évoque Totalement L'univers de Caroline Plume de douceur C'est à dire Cette bougie C'est un petit nuage Elle sent Le propre Mais Réconfortant Comme une serviette Qui sort du sèche-linge Et qui est encore Tiède Et qui sent encore L'adoucissant Un peu chaud Un peu Doux On a envie De s'envelopper Dedans Cette C'est tout à fait ça Et Je l'ai choisi Pour vous Alors C'est une Pour vous Parce que sur la chaîne On a atteint Les 2000 abonnés Là Et je trouve ça Complètement fou C'est chouette Et je vous prépare Un concours Je vais vous faire Une Pimouze Box Ouais Je n'étais pas encore Très décidée Mais Ça sera une Pimouze Box Et dedans Vous aurez Orchidée Blanche Je voulais vous mettre Une bougie Dans la box Parce que c'est L'essence de ma chaîne C'est par les bougies Parfumées Que j'ai commencé Cette chaîne Et Et il y aura Évidemment Du tricot dedans Aussi Mais le concours Sera pour la prochaine vidéo Une fois que j'aurai Tout finalisé Et Et voilà J'ai demandé A Laetitia Quelle était La bougie Qui avait le plus De succès Dans sa boutique Et elle m'a dit Orchidée Blanche Et Effectivement C'est pas étonnant Parce qu'elle est Elle est à la fois douce Mais C'est une senteur de douce Celle-ci Elle est multi-saison Elle est vraiment Très 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 jolie Poudrée C'est comme Une vanille un peu poudrée Délicate Très très jolie Très féminine Comme ça Voilà Voilà Bref J'adore Mes nouvelles bougies Et Et j'ai craqué aussi Sur Je ne l'ai pas prise Parce que c'est plus Une bougie D'autom et d'hiver C'est Casse-ne-roisette Je crois que Avec Les DJ De toutes celles Que j'ai senti Mais c'est Un vrai coup de foudre Casse-ne-roisette C'est une odeur De châtaigne A tomber 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 De toute façon Je recommanderai Cet automne Et puis Laetitia Va Au Au Ch'tibazar Donc En novembre Donc Si je ne peux pas Attendre pour Casse-ne-roisette Avant Je ferai un stock Au Ch'tibazar Parce que Je compte bien y aller Voilà Je vous mets le lien De la boutique De Laetitia En barre d'infos Les 3 chats Et je vous mets le lien De sa chaîne Parce qu'elle a aussi Une chaîne YouTube Sur laquelle Elle fait des vlogs Elle lui parle Oui mon coco Ben oui viens Tu sais les gens T'entendent là Mais ils te voient pas Tu veux pas venir Faire un coucou Hein Non Tu veux des canards Oui Et Désolée Et Donc non seulement Je vous disais Laetitia Elle nous parle De ses bougies Dans ses vidéos Elle a sa boutique bougie Mais avant tout Avant tout C'est une tricoteuse Et elle a des Elle propose des vlogs Sur sa chaîne Et elle a des Super Des super projets tricots D'ailleurs Samedi Elle portait un damasque Mais J'ai pas eu l'occasion De lui dire A quel point Je trouvais son damasque rose Là Avec plein de spécules De multicolores De toute beauté Voilà Donc si tu passes par là Laetitia Laetitia Ton damasque Il était trop trop beau Et tes bougies Elle est chiant Voilà Ça c'est dit Je crois que les amis Qu'on a terminé Pour cette vidéo Qui Je pense Doit être assez long Quand même J'ai beaucoup parlé J'ai soif Je suis Voilà Encore sur mon petit nuage Après Ce samedi fantastique Au tricoté Ça a été un bonheur De rencontrer Christelle Et Céline aussi Vous êtes trop chou Et Caro Sa cousine Et tout Et puis ses soeurs Non tout le monde Toute sa famille Fantastique Et puis Toutes les copines Que j'avais déjà rencontré Auparavant À l'Ain en or Et puis Toutes les copines De la discussion Insta Du tricoté Ça a été un bonheur De vous rencontrer Toutes En vrai Au tricoté C'était vraiment super J'ai hâte de quoi remettre ça Vraiment Je crois que sur ces mots Je vais vous dire au revoir Vous souhaitez un bon tricot Vous remercier Pour votre fidélité Pour tous les pouces en l'air Que vous me laissez Pour vos abonnements Vous êtes certain À être arrivé sur la chaîne Là ça me touche Énormément Merci beaucoup Je reviens bientôt Parce que j'ai bientôt fini Mon terminé Mon Jilet Bohème De Marie-Cosine Lévesque Et puis je reviens Avec un concours Pour vous remercier D'être là Voilà Je vous dis donc Je vous souhaite Un bon tricot De belles activités créatives Que ce soit Crochet Broderie Lecture Tout ce qui vous fait du bien Et puis je vous dis À très très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada